Musique Bonjour, je représente l'école Institut Technique Provincial de Cours Saint-Etienne et vous êtes à la HULP sur le site où se donnent les cours liés à la section horticulture. Alors notre projet s'inscrit dans un cadre plus général du Green Deal Cantine Durable. L'objectif de ce projet en fait c'est de mobiliser les cantines et les cuisines de collectivité à augmenter la durabilité dans les repas proposés. Et l'Institut Technique Provincial de Cours Saint-Etienne a été signataire de ce Green Deal dès janvier 2019. Un axe de travail dans ce Green Deal était de proposer des légumes et des fruits qui étaient produits par la section horticoles de cette école. Notre projet là maintenant c'est d'augmenter la production de ces fruits et de ces légumes locaux pour essayer d'être autosuffisant en tout cas pour notre cantine. Notre offre de formation qui est ouvrier qualifié en horticulture permet évidemment de cultiver ces légumes. Ça donne un petit plus à nos élèves parce qu'ils se disent qu'ils pourront consommer ces fruits et ces légumes. Et en plus nous avons une section services sociaux. Dans leur cursus ils ont des cours de cuisine et donc ils cuisinent les fruits et les légumes de chez nous. Donc il y a une éducation au goût, il y a une éducation à la formation maraîchère et c'est tout des plus pour notre école. Les aspects écoénovants de notre projet sont des méthodes de culture inspirées de la permaculture, des méthodes d'apprentissage innovantes en culture maraîchère afin d'initier nos élèves à des méthodes écologiques et respectueuses de l'environnement, éco-durables et inspirées de ce qui se fait dans la nature. Dans la production nous avons donc une bonne dizaine d'élèves qui sont impliqués. Nous avons également les professeurs qui s'impliquent dans ce projet et alors les jardiniers qui viennent en support également pour la production. Nous avons aussi les membres du personnel de cuisine qui intervient dans le sens où les menus sont réfléchis en fonction des disponibilités du jardin. Et derrière ce projet nous parvenons à sensibiliser plus de 600 personnes car tout le personnel qui soit ouvrier, enseignant ou élève peut être amené à consommer local et à intégrer la dimension du circuit court. Merci.